On est prêts, c'est bon ? Ouais ouais. Bon, derrière ce titre putaclic, il y a une réalité. Disney vient de faire un acte qui peut tout changer. Risquer de foutre des milliers de personnes au chômage. De foutre des gens, des entreprises, une part entière du secteur du cinéma à la rue. De changer radicalement la phase d'une industrie qui a maintenant plus de 130 ans. Et tout ça pour quoi ? Leurs propres profits. Yo, c'est Victor. Vous avez sûrement vu passer la news, Mulan, le nouveau remake live action de Disney, sortira le 4 septembre sur Disney+. Tout cela en plus du prix de 7 balles par mois de l'abonnement, à savoir 29,99$ le film. Le film aura le droit à une sortie sale dans les pays qui ne disposent pas de Disney+, ce qui signifie donc que le film aura une sortie VOD dans 41 pays, ou 51 pays si on compte ceux qui vont être ajoutés à la liste des pays possédant Disney+, le 15 septembre. C'est beaucoup beaucoup de pays. Et face à ça, il y a eu plusieurs réactions. Du style, de toute façon, Mulan et les remake live, tout le monde s'en branle. Qui va payer 30 balles pour regarder un long métrage ? Ça va se planter de toute façon, c'est qu'une tentative désespérée et unique de pallier à la crise du coronavirus, qui n'a aucune raison de se reproduire, car l'influence des salles restera toujours forte. Il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Et je ne suis pas d'accord. Le but de cette vidéo va donc être de reprendre ces trois points et d'expliquer ce qui est en train de se jouer, et pourquoi c'est dangereux pour l'avenir du cinéma et même pour l'avenir du fonctionnement du cinéma qui a putain de 130 ans, et expliquer surtout pourquoi ça risque d'être bien plus dangereux pour les salles européennes et françaises que pour les salles américaines. Je ne vais pas me faire des copains ! Point numéro 1, Mulan et les remake live, tout le monde s'en fout. C'est totalement faux. Le Roi Lion au box office mondial c'est 1 milliard 656 millions de dollars, et en France c'est le film le plus vu de l'année avec 10 millions d'entrées. Voilà, je pourrais m'arrêter là, c'est plié, les remake live, tout le monde ça les intéresse. Mais on va me dire que Le Roi Lion c'est un exemple trop facile, donc Aladdin c'est 1 milliard au box office. Et même dans les films qui se plantent, Maleficent 2 c'est 491 millions de dollars. Je pourrais citer plein d'exemples, on aime ou on n'aime pas ces films, il y a quand même plein de gens qui vont les voir en salles. Et devinez quel pays a le droit à une sortie salle du film et qui va permettre de beaucoup éponger tout ça ? Bah ouais. Si vous doutez encore de l'influence de la Chine sur le box office mondial, si je devais donner un exemple à la con, Coco par exemple, c'est 179 millions de dollars au box office, soit un quart des recettes mondiales. Zootopia c'est 220 millions de dollars au box office chinois, soit encore une fois un quart des recettes mondiales. Et là on parle d'un film avec un casting chinois orienté pour le marché chinois et avec une sortie en salles en Chine, ça va être énorme, ça va être gigantesque. Ça va peut-être même relancer l'économie des cinémas en Chine. Et c'est un film dont les salles françaises n'auront pas. Un boost que les salles n'auront pas. Ça va bénéficier aux salles en Chine, mais pas du tout aux salles européennes. Dans ma dernière vidéo, je parlais de l'importance de se détacher du cinéma américain, de consommer plus de films français parce qu'il y a des grands films français actuellement à l'affiche. Et ce qui se passe actuellement est même la preuve de ce que je disais. Disney nous prouve qu'il n'en a absolument rien à branler de l'état des salles en France et en Europe du moment que ça peut lui rapporter du pognon. Et c'est eux qu'on est en train d'attendre ? C'est auprès d'eux qu'on est en train de m'en dire « Nye nye, sauvez-nous ! » et ils traitent les salles françaises et européennes comme ça ? Mais ils nous méritent pas ! Ils nous méritent tout simplement pas ! C'est... Vous nous méritez pas. Petit 2, qui va payer 30 dollars pour un film ? Plein de gens. Plein de gens ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filer des stats et ensuite des exemples concrets. Disney+, c'est plus de 100 millions d'abonnés à travers le monde. Point. Ça s'est posé, tu vois. Mulan, c'est un film qui a coûté 200 millions de dollars. On va oublier tout ce qui est frais de promotion qui varie souvent sur ce genre de grosses productions et qui est de 30 millions à 100 millions pour permettre de faire toute la promo du long métrage. On va se concentrer sur le prix qu'a coûté le film à fabriquer. Soit les 200 millions. Pour que Disney puisse se rembourser sur le long métrage et avoir zéro perte, il faudrait que 6 666 000 personnes achètent le film. C'est peu. Proportionnellement, c'est très très peu. Et ça se fait super facilement. Ah, et s'ils manquent d'argent, ils pourront toujours se compenser sur les abonnements. On oublie les serveurs, les employés, tout ce qui est à payer vis-à-vis Disney+. Disney+, en brut de brut de chez brut, ça rapporte à Disney 700 millions de dollars par mois. Par mois. Vous comprenez pourquoi ils s'en battent un peu les couilles de l'état des sales en France ? Alors on va me dire, non, ça va pas se faire si facilement que ça, parce que dès l'instant où le film sera en ligne sur Disney+, il va se retrouver en téléchargement illégal. Les Etats-Unis, c'est le premier pays au monde à télécharger le plus. Ils vont pas réussir, ils vont pas réussir. Euh... C'est faux. Exemple. Suite à la pandémie, Universal a décidé de sortir le film Les Trolls 2, Troll World Tour, directement en VOD aux Etats-Unis et au Canada, au prix de 20 dollars. Les Trolls 2, un film qui, si vous suivez cette chaîne, vous n'en avez un peu rien à branler. Alors je répète, c'est une sortie en VOD, seulement aux Etats-Unis et au Canada, et au prix de 20 dollars le film. En 19 jours, on estime qu'ils ont fait au box-office 95 millions de dollars. Soit 4 750 000 achats du film. Seulement en Amérique du Nord. Avec Mulan, on parle d'une sortie qui concerne tout l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Océanie, l'Inde et même toute une partie de l'Afrique. Et vous ne pensez toujours pas que quand les autres font 4 750 000, Disney n'est pas capable de les éclater les 6 660 000 ? Anecdote téléchargement d'ailleurs, nous sommes en France, le pays qui télécharge le plus illégalement d'Europe. Ah, et si vous pensez que la Chine n'ira pas en salles parce que le film sera déjà sur Internet, au classement mondial, la Chine, ils sont 14e. Ils vont aller en salles. Et je comprends qu'en tant que jeune, 30 dollars le long métrage, de base, ça vous fait un peu cher. Mais qui va voir majoritairement les films Disney en salles ? Des familles. Prenons le cas des Etats-Unis. En moyenne aux US, la place de cinéma coûte 11 euros. Ce qui me permet d'ailleurs de dire qu'en France, en 2019, la moyenne du prix de la place de cinéma était à 6,59 euros. Vous trouvez toujours que le cinéma c'est trop cher en France ? Allez aux US. Bref, une sortie au cinéma aux Etats-Unis pour une famille, imaginons deux parents, deux enfants, plus du pop-corn et puis l'essence dans la bagnole, ça fait très très vite une soirée à 60-70 euros. Et là, pour 30 balles, tout le monde peut voir un nouveau film à la maison. Acheter pour toujours. Calcul vite fait. Question vite répondue. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est quand même toujours rigolo de voir que c'est les pro-VOD et les pro-Disney qui sont prêts à lâcher 30 balles dans Mulan et qui te disent que Oh là là, le support physique c'est périmé, un Blu-ray à 15 euros c'est quand même trop cher. Eh, quitte à acheter de l'argent par la fenêtre, achetez-vous une race. Petit 3, ça va se planter de toute façon, c'est qu'une tentative désespérée et unique de pallier à la crise du coronavirus. Ok, résumons-le à une phrase, c'est qu'une seule fois promis, on recommencera pas. Ah bon ? Jamais ? Mais vous faire confiance à qui là ? À Disney ? Une entreprise ultra capitaliste qui prouve s'en battre les couilles de la salle et ne penser que par son propre profit ? Ouais ! Ça a l'air d'être des super gens de confiance ! Je vais me faire des ennemis avec cette vidéo. Je l'ai jamais caché, j'aime beaucoup les films Disney, je vais régulièrement à Disneyland Paris, je suis un gros yankly de majoritairement ce qu'ils produisent. Je l'assume, je l'assume totalement. Mais c'est d'autant plus important pour moi qu'ils consomment régulièrement ce qu'ils font, de tirer la sonnette d'alarme quand ils sont en train de faire un move qui est extrêmement dangereux pour l'état des salles en France. Parce que là, avec tous les chiffres que je vous ai donnés, ils vont faire combien de thunes à Disney ? 400 millions ! Au moins quelque chose comme ça ! Vous savez quoi ? C'est plus que Dumbo. Tout ça sans sortir le film en salle. Et ils rentrent tous pognon en déposant le film seulement sur une plateforme qui leur appartient, tout ça en générant de nouveaux abonnements et en économisant de l'argent sur les frais de promotion engrangés dans la vraie vie des salles. C'est vrai qu'ils ont aucune raison de recommencer ! Pour reparler du film Les Trolles 2 dont je parlais tout à l'heure, ça a fait gueuler aux US, si bien que Universal a dû négocier un contrat avec AMC qui est tombé en juillet, à savoir que maintenant les films Universal sortiront dans les salles AMC, puis 17 jours après en VOD. Si un film Universal décide de sortir une semaine après les US en salle chez nous, qui ça va pénaliser ? Bah les salles françaises ! Bah oui, au bout d'une semaine il sera partout sur l'internet français ! Vous savez la France ! Le pays qui télécharge le plus de toute l'Europe ! Ce qui est en train de se passer est un bouleversement massif de la manière dont va être consommé le cinéma à l'avenir. Parce que si jamais ça marche, et ça risque bien de marcher, ça va donner des idées à d'autres grosses boîtes, pour un cinéma toujours plus dématérialisé. Et vu les prix qu'ils vont proposer, ça va vous coûter rapidement beaucoup plus cher que les places de ciné que vous trouvez déjà cher, ou le support physique que vous trouvez périmé. Nous aurons plusieurs grosses entreprises américaines qui feront leur bise, et des petites entreprises françaises qui vont crever la gueule ouverte. Disney se fiche de la France, se fiche de l'Europe, et se fiche de l'état des salles dans le monde, tant qu'à eux, ça leur apporte de l'argent. Vous comprenez mieux ce que je disais dans ma précédente vidéo ? Sur le fait que c'est important d'arrêter de penser le cinéma que par le prisme américain, et aller voir ce qui est en salle actuellement du cinéma français, du cinéma de qualité, qui aide les salles françaises à survivre et qui essaye pas de faire son petit bise en Tsum Tsum pour gagner un max de blé ? Parce que ça va marcher ! Parce qu'ils vont recommencer ! Parce qu'ils vont se faire un max de blé ! Et pour tous les gens qui disent « c'est pas grave, moi de toute manière Mulan je vais le télécharger », d'accord, c'est un sacré rebelle, c'est top. Mais si Disney devait mourir du téléchargement, ça se saurait depuis le temps, non ? J'ai pas de solution. Si ce n'est vous encourager à aller dans les salles de cinéma en France, ce qui va vous coûter beaucoup moins cher que Mulan sur Disney+, salle française d'ailleurs, qui se démène pour essayer de proposer plein de films de qualité actuellement pour combler votre été. Parce qu'après tout ce que je vous ai dit, si vous pensez très sincèrement que notre cinéma a à rougir face à Mulan, exploité de la manière la plus cradinde que ce soit, comme dirait certains amis que j'aime très fort, Miquez-vous !